Dans les parcelles cultivées, il y a effectivement une partie de la biodiversité qui va contre la production et qui détruit la production. C'est les agresseurs de la production agricole qu'on appelle la biodiversité destructrice et qui est composée par des parasites, les maladies virales, fongiques, bactériennes, des déprédateurs, les oiseaux, les rats, les chenilles et toute une série d'autres plaies agricoles et puis des compétiteurs comme les mauvaises herbes qui sont aussi une biodiversité végétale qui va diminuer les rendements des plantes cultivées. Cette grande diversité des agresseurs qu'on voit ici illustré sur cette photo avec une noctuelle sur maïs, une maladie bactérienne sur canne, des nématodes sur bananiers, des mouches des fruits attaquées par des fourmis sur manguiers. En bas, vous avez des plantes parasites comme le striga, des vers blancs qui attaquent les racines dans du maïs, une maladie du cacao, la molliniose du cacao au milieu, en bas. Pourquoi ? Toute cette diversité des agresseurs pose un véritable problème aux agriculteurs et a toujours posé des problèmes aux agriculteurs. C'est l'origine d'une très grande source de pertes potentielles ou même observée. Ce récent tableau en fonction des agresseurs, qu'ils soient champignons, bactériens, virus, ravageurs ou mauvaises herbes, montre à quel point les pertes potentielles peuvent être énormes. puisque le total des pertes, c'est-à-dire la diminution de production liée à ces quatre catégories d'agresseurs peut monter jusqu'à 67%. Deux tiers des récoltes peuvent être perdues par rapport à ce qu'il y aurait sans agresseurs. Et de fait, l'agriculture, depuis longtemps, s'est concentrée sur la façon de contrôler, sinon d'éliminer, ces agresseurs. Et vous voyez qu'en bas, on estime l'efficacité de la lutte possible à un certain pourcentage également. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais éminer complètement ce problème d'agresseurs qui limite les rendements, mais on a des moyens de lutte aujourd'hui qui permettent de fortement les réduire. Ceci étant, dans l'agriculture moderne, le moyen le plus évident, c'est l'utilisation de pesticides, c'est-à-dire de biocides, qui vont tuer tel ou tel agresseur. Et aujourd'hui, les agricultures industrielles, et souvent les agricultures de la Révolution verte, c'est-à-dire les agricultures intensives, mono-espèces, fortement fertilisées, et qui sont donc fortement visées par les agresseurs, utilisent des sommes énormes de pesticides, que ce soit des herbicides, des fongicides, des insecticides, le chiffre d'affaires mondial de l'agrochimie en général est de l'ordre de 40 milliards de dollars. Et donc c'est un énorme coût pour l'agriculture que l'élimination ou la diminution de ces parasites. Le paradigme sur lequel est fondée la production des cultures est un paradigme d'éradication. On a un agresseur, c'est un facteur limitant, ça fait baisser le rendement, on utilise le biocide qui va permettre d'éliminer le maximum de ces agresseurs. En faisant ça, on oublie toute la richesse des services écosystémiques qui sont à l'œuvre dans la parcelle cultivée et autour de la parcelle cultivée. Et donc on est amené aujourd'hui à réfléchir à d'autres modes de lutte parce qu'on se rend compte que l'usage extrême de ces pesticides apporte des effets négatifs considérables. On peut citer des problèmes sur la santé des producteurs, sur la santé des consommateurs. Aujourd'hui, on a une véritable inquiétude sur l'usage de pesticides par les producteurs agricoles et en particulier dans les pays en voie de développement où les règles de sécurité et d'usage ne sont pas complètement respectées avec d'énormes problèmes de santé publique par rapport à l'usage de ces pesticides. Et puis un problème sur les résidus que l'usage de ces pesticides entraîne sur les produits par rapport à la santé du consommateur et in fine plus largement par rapport à la santé des écosystèmes. La toxicologie de ces pesticides dans le milieu environnant pose problème. Depuis le prix Nobel attribué en physiologie à l'inventeur du DDT il y a à peu près 80 ans, jusqu'à aujourd'hui, on a fait un chemin considérable pour se rendre compte de la nécessité de limiter l'usage de ces pesticides. En France, aujourd'hui, le plan Eco-phito, par exemple, qui vise à diviser par deux l'usage de pesticides en quelques années, est à l'œuvre, mais pose un véritable problème de forme de contrôle de ces ravageurs et de ces maladies. Et donc, aujourd'hui, la recherche, les producteurs, l'ensemble de la profession agricole recherchent des nouveaux moyens pour contrôler ces parasites et ces maladies. Un exemple tout à fait particulier et tout à fait parlant de cette nouvelle façon de faire est l'usage de la diversité végétale, de la biodiversité végétale présente sur la parcelle et autour de la parcelle. À cause de ce schéma, vous avez l'agrochimie, c'est-à-dire la défense de l'agriculture industrielle par rapport aux agresseurs par le biais des pesticides. Vous avez effectivement une très grande efficacité spécifique, ça limite les bioagresseurs, au moins le temps d'une campagne ou de quelques campagnes, jusqu'à souvent ce que le bioagresseur contourne par une résistance ces pesticides. Et vous avez un impact très clair sur la production, puisque ça vous garantit des rendements finalement assez élevés. Sachant encore une fois que les excès peuvent amener à des situations extrêmement défavorables. Un exemple extrême, une culture de banane aujourd'hui en Amérique centrale exige de 50, 60, 70 traitements par an, c'est-à-dire pratiquement un traitement par avion par semaine sur une culture de bananier. Vous imaginez les problèmes que ça peut poser sur l'environnement et les consommateurs. Donc à droite du schéma, vous avez un certain nombre de moyens de lutte qui sont par la mobilisation d'une diversité végétale spécifique permettant de lutter contre les agresseurs. Il s'agit d'exemples tout à fait particuliers qui montrent qu'on peut avoir un impact favorable sur la santé humaine et environnementale, puisque d'une certaine façon, on ne répand pas de poison dans l'environnement. Vous avez un impact qui peut se faire par le biais d'organismes bénéfiques, c'est-à-dire qui vont lutter contre les bioagresseurs, soit des parasitoïdes, soit des parasites, soit des ravageurs, des ravageurs, au deuxième degré. Vous pourrez en même temps avoir des effets bénéfiques sur la fertilité du sol, et on va voir quelques exemples, et l'activité biologique du sol. Et puis enfin, vous avez des effets qui sont quelquefois tout à fait spectaculaires sur l'économie et le gain de rendement par l'élimination des agresseurs. Je vais vous montrer ici un exemple tout à fait intéressant de l'utilité de cette diversité végétale pour lutter contre un ravageur du maïs en Afrique qui a été mis au point par l'ICP au Kenya, qui s'appelle un système push-pull. Push, ça veut dire pousser ou repousser. Pull, ça veut dire attirer. Vous avez une noctuelle qui attaque le maïs, qui fait des dégâts considérables, qui peut aller jusqu'à diminuer de 60, 70, 80 % le rendement en maïs. Cette noctuelle est un papillon qui pond des œufs sur le maïs et la chenille rentre dans l'épi et ravage effectivement l'épi. La solution qui a été utilisée là, c'est un système qu'on appelle stimulorépulsif. Ça veut dire qu'on plante autour de la parcelle de maïs une plante qui va être de service, qui n'est pas là pour être récoltée, et qui va rendre le service d'attirer les femelles voulant pondre et qui a la particularité d'être toxique pour ces femelles. Ça veut dire que la femelle va être attirée pour pondre et les œufs ne vont pas se développer. C'est sur un southern grass qui va attraper, sous forme de plantes pièges, les femelles de noctuelle. Et pour renforcer, donc ça c'est le système pull, attractivité. Et pour renforcer le système, on plante entre les maïs un desmodium, qui est une plante qui repousse les femelles et qui va donc repousser la population de femelles pour réaliser leur revue position à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est un exemple très simple, très peu coûteux, très naturel d'une certaine façon, qui va permettre en même temps de repousser hors de la parcelle le parasite noctuel et qui va l'attirer à l'extérieur de la parcelle pour in fine l'éliminer. On peut combiner à ça d'autres avantages. Le desmodium qu'on plante entre le maïs est une légumineuse qui va fixer l'azote de l'atmosphère et va engraisser le maïs en termes de fertilisation azotée de façon gratuite. On peut aussi aller plus loin puisque ce desmodium, certaines espèces de ce desmodium, vont avoir un effet alléopathique sur les semences de striga, une plante parasite du maïs, et va tuer ces semences de striga quand elles germent. Donc vous voyez, avec un système, une espèce d'ingénierie de cette diversité végétale, on peut arriver à contrôler ce que l'actuel. Et ce système push-pull est en développement actuellement sur des milliers, des dizaines de milliers de producteurs en Afrique de l'Est. Cette famille de systèmes pour lutter contre l'actuel, push-pull, a été depuis adapté dans de nombreux autres systèmes. Et un système qui en même temps permet de repousser les parasites et les attirer dans un endroit piège où ils vont être éliminés de façon naturelle, a été développé par le CIRAD sur les cultures horticoles avec quelquefois une ou deux ou trois espèces de plantes de service semées pour réaliser cet effet-là. On se rend bien compte que cette façon de lutter contre les parasites est en même temps accessible aux petits producteurs et très peu coûteuse et évidemment sans effet négatif sur l'environnement. On se rend compte également que ça suppose non pas de réfléchir à une façon prescriptive d'éliminer le parasite avec un pesticide à la manière d'un pharmacien ou d'un médecin qui pose un diagnostic qui est une ordonnance, mais ça représente l'exigence de repenser le système de culture complètement. On pourrait citer d'autres exemples de façons de lutter contre les bioagresseurs, comme la lutte biologique, comme l'extraction de substances naturelles de certains produits pour faire des épandages ou même comme un certain nombre de plantes de service assainissantes. Un exemple remarquable sur le balanier que je citais tout à l'heure, c'est d'utiliser pour lutter contre le charançon et le nématode des plantes assainissantes qui couvrent le sol des bananeraies, qui permettent d'éliminer les nématodes, qui permettent de limiter fortement les populations de charançons et qui permettent de passer de 15-20 traitements dans les Antilles françaises sur bananes il y a une dizaine d'années à diviser par 3 ou par 4 le nombre de traitements pesticides sur bananes. Intérêt pour les consommateurs, intérêt pour la santé des producteurs et intérêt économique pour la lutte contre les agresseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...